Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es le sang, si tu es au pinoir, ça y va d'un chino de nélé. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Il pleut abondamment à Kinshasa. Ça nous a même empêché d'aller travailler en ville, dans nos bureaux. Nous allons donc travailler ici. Et il faut rappeler aux Congolais qu'au-delà du fait qu'il pleut, mais il fait beau en même temps. Mais quand j'ai dit beau, vous le savez, à Kinshasa, quand ça pleut, ça fait très mal. Vous savez, ça fait très mal, il y a des maisons qui sont emportées et tout le reste. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir avec vous sur le procès d'hier. Je dis d'abord merci à tous ceux qui ont dit ce lobby, à Kinshasa, 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 à Kinshasa. Ou alors, il y avait un problème. Non, il n'y avait rien. On voulait prendre un peu de distance. Il y a quoi analyser le dossier calmement afin de faire conflit le nom de Yango. Il est vaste le dossier. Mais je voudrais, mesdames et messieurs, effet, de faire une première partie sur Yango. Peut-être l'objet, on en reviendra sur la même question. Déjà, des choses qu'il faut comprendre. Moi, j'ai refusé de faire les débats sur la question. C'est-à-dire que vous allez opposer sur la question. Même ceux qui vont pouvoir éclairer l'opinion, j'ai évité. Les gens qui disent la vérité sont ceux-là qui sont taxés d'être pour ou d'être contre. Alors, je me dis, il vaut mieux garder la logique. Il y a pédagogie comme ça. On informe aux Congolais de ce qui s'est réellement passé. Et puis, on peut passer à autre chose. Mais d'abord, la pédagogie. Mesdames et messieurs, les gens qui sont à la droite, vous allez faire comprendre les gens qui sont d'abord. Quand quelqu'un est devant le parquet, c'est-à-dire dans la phase préjuridictionnelle, dans la phase où il y a une phase fondée, il n'est pas bien qu'il y a un culpé. Mais ce qui est présent pour la première fois devant un juge, alors à l'ongoué, inculpé, a commis prévenu. Donc, bon, mais ça n'a pas terminé parce qu'il n'y a pas de conseils à la queue, il n'y a pas de considérer le débat ou bien il n'y a pas de considérer le débat. Il n'y a pas de considérer le débat, il n'y a pas de considérer le débat. Il n'y a pas de prévenu. Il n'y a pas de juge. Monsieur Vital Kamere, et monsieur Djamal, qui a envoyé quelque chose comme ça, il n'y a pas de co-accusé. Il n'y a pas de prévenu poursuivre le débat. Il n'y a pas de prévenu poursuivre le débat. L'État congolais a poursuivre le débat. Il n'y a pas de prévenu poursuivre le débat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit avec la République. La République pense qu'il n'y a pas de prévenu pour l'État. Et il ne faudrait pas sanctionner le débat. C'est un point de vue de la République. Le débat de l'État a la République. L'État a unecommerce et uneistancippe est-levé le débat. L'État a un alimentaire. L'État a un prestat de 표 month. L'État a un chef de referendum. Alors, l'analyse simple et le débat Est-ce que le parquet ne plaide pas ? Le ministère public ne fait pas une plaidoirie Le ministère public n'a pas de requérir Les réquisitoires, les réquisitoires, les condamnations pénales Pour le but d'aller au long de la société Le but d'aller au long de la société Pour le faire, on va suivre la réflexion De commencer par la cour et tribunaux D'aller voir les juridiques Le gouvernement n'avait pas de requérir Qu'il y ait une opération Le ministre public ne peut pas dire Maintenant, il ne peut pas dire que le ministère de la public Le ministère public ne peut pas dire Il n'y a pas de peine politique, d'échéance politique par exemple. Il n'y a pas d'exercer, il n'y a jamais d'exercer. Il y a un modèle pour le danger de la société. Il n'y a pas d'avocat de la République. Il n'y a pas d'intérêt de la République. Mais le ministère public n'y a pas d'intérêt de la République. Le ministère public n'y a pas d'intérêt de la société. Il est condamné au pénal. Les avocats de la République n'ont pas forcément besoin de condamner au pénal. Il n'y a pas d'un circuit politique. Il n'y a pas d'un circuit politique qui est un état. Ça veut dire que les avocats de la République poursuivent d'abord les intérêts de l'état. Ceux qui sont des avocats de la République peuvent dire « Ok, nous c'est bon, la République a récupéré, on va la récupérer. » Seulement, le parquet, il n'y a pas d'une finalité à l'autre. Il n'y a pas d'un condamné pour que la société soit bien, mais lui a dit que la société doit être. Donc, il y a un français simple, la philosophie à procès. Alors, il y a un peu de temps pour préparer le procès. Il y a des gens qui ont écrit sur l'attitude. Dans les États-Unis, les gens prennent le temps pour préparer le procès. Il y a un peu de temps pour préparer le procès. Il y a une simulation de procès. Il y a un peu de temps pour préparer le procès. Il y a un peu de temps pour travailler avec un dossier pour que quelqu'un soit bien. Pour que quelqu'un soit présenté devant un juge, il y a un peu de temps pour que quelqu'un soit bien. Aspect juridique dans le dossier. Quand il a un juge, comment il était serein. Comment il a fait la police des débats. Comment il est resté imperturbable. Même lorsqu'il y avait des mots, il y a un choqué. Il y a un mot qui est vital, il y a un sens intellectuel. C'est des termes qu'on ne dit pas dans un tribunal. Parce que tout le tribunal, il y a une composition, il y a un élitré. Personne n'est illitré. Il y a un élitré. Il y a un élitré. Deux-six-pé à zate. Les membres de la composition. Deux-six à zate. Il y a un élitré. C'est-à-dire le minimum. Le plus petit diplôme, c'est un licencié. Le plus petit diplôme. Il y a un élitré qui est dans la composition. Il y a un diplôme. Disons, pardon, licencié. Il y a un diplôme, il y a un diplôme à licence. Parce que pour être juge, il faut d'aller licencié. Premier critère, il faut d'abord d'aller licencié. Pour être procureur, il faut d'aller licencié. Pour être avocat, il faut d'aller licencié. Donc, monsieur Vital, il n'y a pas de licencié. Donc, je crois qu'il y a un diplôme. Il y a un diplôme, il y a quelque chose comme ça. Il y a un diplôme. Donc, il y a un diplôme intellectuel. Alors, quand on vient dire, je suis un intellectuel, c'est des termes qui, parfois, dérangent la composition. Très souvent, il dérange la composition. Mais le juge était resté posé, serein. On peut noter une sorte de petit complexe de pouvoir dire que, bon, on a licencié. Ça ne sert à rien dans un débat. Parce que ce n'était pas un débat d'éloquence. Il y a un débat d'éloquence, il y a une question de diplôme. Il y a une question où il y a un diplôme, il y a une question où il y a un diplôme. Les licenciés, il y a un des véritables intellectuels. Vraiment, des vrais intellectuels. Galilée a été condamné. Malgré qu'il était intellectuel. Très intellectuel même. Condamné. Socrate était condamné. Malgré qu'il était intellectuel. Cicéron a fouillé. Il est allé en exil. Jean-Jacques Rousseau a traversé. Parce qu'il est poursuivi. Il y a eu des procès. Il y a eu des procès. Donc, c'est le problème. Monsieur Dominique Strauss-Kahn était un intellectuel. Il a été entendu. Sarkozy et bien d'autres. Il y a eu des intellectuels. Donc, ce débat-là, il a pu m'éler. Un autre aspect juridique, tant qu'il y a eu des avocats, il y a partie, il y a Vital Kamere. Ce qui est, c'est vrai, lever copie, lever copie, il fallait lever copie. Il faut faire comprendre le bineau. C'est vrai, c'est peut-être technique. Mais, c'est le cas. C'est le cas. Lever copie, c'est un dossier qui est fixé. Lorsqu'un dossier est fixé au tribunal, ça veut dire dossier qui déjà n'a greffe. Et lorsque le dossier n'a greffe, il n'y a pas parti. Il n'y a pas. Soit qu'il y a un dossier, soit qu'il tire copie. Tirer copie et lever copie sont deux choses différentes. On lève copie lorsque l'un niveau est parqué. Mais le parquet a été désaisi plusieurs jours avant. Plusieurs jours avant, le parquet a été désaisi. À partir de quand le parquet s'est désaisi ? Le parquet s'est désaisi, il faut instruire le dossier. C'est-à-dire, il y a un tribunal. Il y a un tribunal. Après, il y a un tribunal pour que le tribunal ait étudié le dossier. Il y a un autre niveau. Alors, on a comprendre comment les avocats sont les droits à Papouasie. Peut-être qu'il y a un droit à Hong Kong. Mais il y a un droit au Congo. La preuve, c'est que le maître est-il qui a dit qu'il y a un maître qui a dit qu'il y a un autre. Ils étaient en train de rire parce qu'ils ont un gros salimaté. C'est dilatoire. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'entre la partie démanderesse, la partie défanderesse, la partie a un intérêt à ça, ma prétexte, elle a partie démanderesse, elle a partie défanderesse. La partie, elle a partie défanderesse, elle a dit que ce n'est pas accusé. Non, je veux dire bien, les accusés. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Parce que ce qui est un autre, c'est votre client qui a des problèmes. Et ça, il y a un autre avocat qui a un avocat qui a un belé. Il y a un autre avocat qui a un grand avocat, commettent ces erreurs-là. Ils veulent aller des dilatoires en dilatoires, des exceptions en exceptions, en oubliant que la liberté de leurs clients est en jeu. Parce que le tribunal, il y a un autre, l'autre fois, le tribunal est agité. Le tribunal, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Ce qui est un problème, il y a un problème. Il y a un procès, il y a un autre. Mais les clients n'ont pas de la prison. Alors, ce qui est un problème, il y a un dilatoire, pour empêcher, et qu'il y a des biens. C'est à vous le problème. Quand c'est ce qui demande le lobby, il y a les libertés provisoires. Mais comment vous vous accorder les libertés provisoires avec autant d'arrogance, avec autant de suffisance ? Il y a un moment compliqué. Vous mettez même les juges en difficulté. Quand vous pensez la liberté provisoire, il faut coopérer avec un juge, coopérer avec la justice. Il a coopéré, à restituer un bon à l'État. C'est une liberté provisoire. Mais vous, vous allez vous plaider non-coupable. Ça veut dire que vous niez tout en bloc. On a tout vu que ça juge que on ne peut pas les laisser à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que les avocats ont pris une mauvaise ligne de défense. C'est une ligne de défense qui n'est pas pas. qui n'est pas d'exception. Vous ne cherchez pas d'exception parce que les clients ne sont pas dans la prison. Ils ont des dossiers à l'étoile. Ça veut dire que le 25, il faut accorder une liberté provisoire. Il faut à l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile. C'est-à-dire qu'il est actif que possible. Parce que le juge au pénal est déjà actif. Mais lorsque il faut refuser une évidence, il faut un juge nettement de la nervosité. Ce qui est vrai c'est qu'un juge ne peut pas être nerveux. Mais il faut qu'il y a une mauvaise ambiance dans le dossier. On peut aller rapidement au fond et comme il est compliqué sous ma cassure. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut que les gens comprennent. Mais un autre élément important, Ezanine, il faut qu'il y a le caméra très bien. C'est bien bon. Mais est-ce que il faut que les photos circulent sur Internet? Les photos circulent sur Internet sont des photos qui ne vous trompent pas. C'est des vraies photos. Comment vous pouvez travailler dans un secteur et que l'ébanaté? Comment on peut accepter d'attribuer un marché à quelqu'un sans que l'ébanaté? Soit c'est de la légèreté mais vraiment de la légèreté la plus grave ou les incomplaisances. Parce que ce qui n'a des membres en coordination. Comment je peux ne pas connaître Moutouazoui le marché dans l'angletel? Et puis ce n'est pas des marchés de 200 000 dollars et le marché a des millions de dollars. Alors dites-moi un peu. C'est avec cette légèreté qu'on conduit la République? Donc Moutouazoui est dans un secteur de l'anglais et même pas. Donc l'État octroie les marchés aux gens sans les connaître. C'est l'image qu'on nous donne. Au moment qu'on défonce ce qui est est compliquée. La partie vitale et la partie est de Djamal. J'ai comme l'impression que c'est un temps de quitter. Il n'y a pas de quitter parce qu'il n'y a de préparation à l'âme. Parce que ce qui est qui est de préparation à l'âme c'est qu'il n'y a de quitter il n'y a de quitter. M. Djamal a été français. Je ne parle pas français. Ce qui est dans le dossier et dans l'attitude est bien. Il était très agité. Très agité. Le pays me doit. Ce pays me doit. Non. Le juge a-t-il rappelé qu'on n'est pas encore là. Il y a un dossier et il y a un stucuré qui n'est pas dans le dossier. Ce qui est qui est préparé convenablement défend ce qui est préparé c'est que il y a des choses au cours. Tu ne peux pas dire que il n'y a été. Djamal ou il n'y a été. Djamal ou il n'y a été Vital Kamer ou il n'y a été alors que ce monsieur a dit qu'il n'y a dit la décision est Vital Kamer pour qu'il y a d'arri salam qu'il y a un million de dollars. Expliquez-moi un peu. Comment beaucoup qui disent que les millions ne sont pas à leur le Le danger dans tout ça c'est quoi ? C'est un c'est la légèreté et la complaisance. Comment il y a la commission qui il y a les locaux qui ne sont pas dans le marché pas à 100 000 dollars mais un million plus plusieurs millions de dollars qui ont des billettes. Donc il y a légèreté il y a copinage il y a un peu ça. Il y a faute lourde on ne peut pas comprendre ça. Mais pire encore la photo circulait dans internet mais ce sont des vraies photos ce ne sont pas des fausses photos. Il y a vraies photos. Le jeune millionnaire monsieur Massaro a c'est monsieur Djamal qui ne qu'est ce document qui ne requiert pas la signature de monsieur Vital quand il y a des questions qui là. Mais les dangers que monsieur Vital et monsieur Djamal sont dans le lobby tant qu'on a dossier si le ministère publique est rigoureux pour retenir une nouvelle infraction il y a parjure parjure mensonge devant le juge quand on a menti devant le juge et comme il parjure monsieur Vital Kamé Djamal le principe il y a un principe en droit c'est le silence du coupable ou le silence de l'accusé le silence du prévenu le prévenu doit être doit réserver le silence et laisser les avocats parler parce que tous les propos du prévenu sont actés et pas greffiers le greffier a besoin acté a besoin acté ma propos et il n'y a pas de la rétenir contre ça veut dire que le greffier a retenir après la cohérence de l'argumentaire lorsque l'argumentaire n'est pas cohérent lorsque la position de la défense est incohérent il y a un problème le juge peut statuer avec toute sa rigueur parce qu'il y a un problème or on peut bénéficier de la circonstance atténuante par rapport à coopération il y a un parquet il y a un parquet il y a un parquet devant le tribunal mais ce qu'il y a devant le tribunal il y a un peu compliqué monsieur Vitale a l'objet qui est neuf mais pourquoi n'avoir pas dit ça au parquet pourquoi n'avoir pas dit ça au parquet pour que le parquet a invité la première question la deuxième question pourquoi il y a un parquet qui est neuf il y a un parquet qui est neuf le dossier n'est pas vide il y a des pièces au dossier le parquet était terriblement préparé le parquet était serein il était préparé avant requérir la peine la peine est maximale le code pénal punit le blanchiment la peine requise le code pénal punit terriblement la corruption pardon la oui la corruption le détournement aussi avant punir alors je n'ai pas besoin de vous embrouiller avec mon article les belles belles comme un abîmement compliqué mais seulement que je vais vous faire comprendre déjà à ce stade du dossier excusez-moi du procès pardon excusez-moi de vous dire que ça commence à très mal à très mal se présenter ce qui est avocat monsieur Vital il a rectifié la tirité la minute il fait ce droit il fait ce droit la condamnation il fait ce droit il n'y a pas que le dossier il n'y a pas que le dossier il y a un abîmement et et ils vont faire ce qu'on appelle on doit les cumuls pour qu'on a échappé dans le haut mais dans le haut peut-être il y a un abîmement il y a deux ans deux ans trois ans quatre ans six ans cinq ans quand on voit ça la cumule il y a 15 ans il y a 7 ans il y a 8 ans on fait comment ? pourtant la voie la plus bonne la plus facile était la coopération avec le parquet ce qui me fait vital à promettre à qui parquet que je veux collaborer avec vous vous montrer là où il y a l'acquis je donne ma caution il y a un abîmement il y a un abîmement on allait peut-être en arrivant on rentre dans la condition mais là nous sommes arrivés dans un dossier un peu compliqué alors j'essaie un peu de vous expliquer mais maintenant je vais prendre quelques éléments où il y a un abîmement après avoir lu le dossier étudié le dossier j'en suis retrouvé qu'il fallait t'informer donc plusieurs documents il n'y a pas arrêté il n'y a pas contre Nego Vital Kamere l'erreur stratégique c'est que on ne donne pas des leçons au tribunal on ne parle pas de jamais ou toujours jamais de la vie au tribunal on ne dit pas jamais pour dire jamais il faut vraiment être sûr que jamais il n'y a pas jamais et que il faut que tu m'as mais ce qui jamais commis déjà mal est comme compliqué ce qui jamais commis déjà mal est comme compliqué c'est ce qu'il y a fait donc il faut vraiment aider ce qui est très très important alors mon son est acquis au rendez-vous pourquoi les autres superviseurs n'ont pas été cités nous ont prévenus bon comment on peut envoyer quelqu'un sans le connaître c'est des questions qu'on va devoir se poser la sérénité des juges la pertinence du parquet on a vu ça moi je suis très convaincu que cette affaire risque de barder de vraiment barder mais maintenant aspect politique parce qu'il faudrait en parler un aspect politique c'est quoi l'aspect politique ici j'entends les gens dire non vital kamer radati c'est quoi directeur de cabinet et président de la république pourquoi vous connaissez le directeur de cabinet et président c'est vrai je ne connais pas pourquoi je ne sais même pas de réfléchir pourquoi ça se passe comme ça mais je suis convaincu d'une seule chose il y a d'un côté une mauvaise foi regardez monsieur vital aurait désigné un l'intérimaire la partie naïe il aurait désigné un intérimaire la partie naïe mais pourquoi ne démissionne-t-il pas pourquoi ne démissionner ou la bonne question pourquoi on ne le démet pas de ses fonctions le démettre de ses fonctions pour certaines personnes il y a une sorte de rupture et alliance mais si nous voyons la république au delà des hommes moi je crois que naturellement il faut moutre ça parce que comment on aura un directeur de cabinet en même temps prévenu un directeur de cabinet ne peut pas être prévenu non on peut encore comprendre inculpé on peut encore comprendre suspect mais pas prévenu mais non là le parquet est chargé le parquet les charge et si la présidence ne prend pas des précautions très rapidement ça risque de mal tourner quand je dis mal tourner je ne dis pas que il n'y a pas impliqué non il n'y a pas notoriété c'est ça le problème il faudrait maintenant que le président de la république a sa décision ferme il y a la disposition je veux dire la révocation peut-être pas être forte mais je suis convaincu que c'est ça le terme qu'il faut à la fin il faut que le président arrive à démettre Vital Kamé pour dire bon monsieur Vital vous êtes au niveau de la justice vous avez une étape il y a une culpation comme une étape et non comme une prévenue donc je ne vois pas pourquoi je garderais un directeur de cabinet prévenu et ce cas ça il y a un bon et il y a un bien mais d'un autre côté il faut dire ça n'a pas empêché l'action publique et s'anime moi j'ai aimé le côté que c'est le directeur de cabinet en exercice qui a été entendu ça aurait été différent ceux qui présentent l'ongola qui est déjà avant va attaquer rien d'un impact je vous dis croyez moi ça n'allait pas avoir le même impact l'impact que ça a aujourd'hui c'est simplement parce que c'est un directeur de cabinet en fonction qui a été démis devant démis pardon disposé la justice un autre effet politique je vous avais dit ici que le journal est bel et coloba le journal est bel et coloba le TV est bel et coloba parce que ces gens là ont été payés je dis c'est pourquoi c'est ça que il y a un ministère public il y a un ministère public il y a un Ouest Air Union il y a une banque qui est rélevée dans la banque il y a une réquisition il y a une banque il y a une banque ces trois dernières semaines, ils ont envoyé l'argent pour que les médias internationaux aient gagné, les journaux sont misés, sont misés, sont misés pour être floué c'est ça le problème aujourd'hui ils vont aller dans le même sens ils vont aller dans le sens de dire par exemple que Vital Kamere n'est pas le seul ils sont nombreux, ils vont dire ça en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent ? ils veulent nous amener dans le dossier il y a FCC, ainsi de suite on leur a dit que les dossiers sont ouverts il y a une autre prophétie quand il y a la Covid-19 il y a la date d'aujourd'hui je vous l'ai dit après les 100 jours, c'est la riposte il y a la date d'aujourd'hui je vous ai dit ici la justice est en train de se lever l'euro en justice c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a l'euro en justice c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a l'injonction et ça sous-té l'RVA il y a déjà un collimateur on a trois collimateurs il y a les ripostes il y a beaucoup de monde il y a des gens qui ont été et ça fera la même chose il y a des gens qui ont été 100 jours je vous le dis déjà en avance pour que ce commis vous comprenez des journalistes sont payés pour qu'il y a des gens qui ont été dans la TV il y a des gens qui ont été désinformés de la population il y a des gens qui ont été dans la population en erreur le peuple congolais il y a des gens qui ont été politique ce procès n'est pas politique ce procès est essentiellement judiciaire et je mon avance je me dis le fait qu'ils ont été j'ai dit il y a des gens qui ont été dans les 220 c'est un théâtre c'est un théâtre il y a un théâtre je veux dire il y a les photographes quand j'y ai des photos il y a des outils bref, le Congo est le spectacle, le Congo est le buzz le populisme, ça c'est le populisme je me brûle pour demander la libération de quelqu'un dans une affaire qui concerne la république est-ce que nous sommes sont à libérer un congolais ? quelqu'un comme ça qui veut se donner la mort soi-disant se donner la mort ce monsieur là est congolais il n'y a pas de courant dans ce pays au mi-bomate, les gens sont impayés pendant 19 mois, 20 mois au mi-bomate, il n'y a pas de courant dans le sang il n'y a pas de courant dans le Congo dans le Congo, dans l'Est, dans le parti les femmes violées au mi-bomate, au mi-bomate, parce qu'un monsieur on l'accuse d'avoir volé la république il y a quelque chose qui ne tourne pas dans la tête c'est pourquoi à l'époque de Mobutu Mobutu a boyé, parce que nous voyons au lien, nous ne savons pas sans dire que nous sommes en sérieux de façon que nous sommes en télé nous sommes en relation avec nous le Maïs parce qu'un monsieur est accusé, mais où il y a un problème dans la tête. Ça, c'est l'imbécillisation la plus extrême. Et puis, il va compter un peu martyr. Il est martyr. On a un martyr. Ça, c'est l'imbécillité. Il a un martyr. Il faudrait arrêter l'État devrait poursuivre un monsieur comme ça pour tentative de suicide. L'État devrait poursuivre le parquet. Il faut un infraction. Tentative à suicide des infractions. Comme ça, on ne l'a pas. Ah, on ne l'a pas. Les conditions politiques peuvent aller. Encore une fois, dossier politique. Un élément important dans le dossier. Ce que j'entends les gens dire, non, qu'est-ce que devient Félix Tissé qui dit sans caméra dans la partie est ? Non, ne faisons pas ça, mes frères. Ne faisons pas ça. Les hommes d'État, c'est l'élection. C'est l'homme d'État qui est la future génération. C'est l'élection. C'est l'élection. Même alors, si nous voulons entrer dans ce débat-là, il y a beaucoup de... Mais où vous placez M. Batiloukwebo ? M. Batiloukwebo, à lui seul, il a des députés comme le capital camére. Et belé même. M. Batiloukwebo, député et belé comme le capital camére. M. Batiloukwebo, M. Batiloukwebo, M. Batiloukwebo, M. Batiloukwebo, M. Batiloukwebo, M. Batiloukwebo, ce n'est pas parce qu'il était du FCC, mais il n'y a pas de l'élection. C'est une évidence. La politique, les alliances se font. Qui pouvait imaginer qu'il y a eu de PES qui a eu de PPRD ? Qui pouvait imaginer qu'il n'y a pas partenaire ? Si l'UDPES est allé avec le PPRD, pourquoi l'UDPES n'irait pas avec l'FDC ? Pourquoi ? Ce sont des enjeux politiques. On peut dire, bon, ceux qui n'ont vu le capital camére, Koufi et Bébi, on prend Batiloukwebo. Que demande Batiloukwebo ? Rétablissement, Batiloukwebo, c'est tout. Remettez-le dans ce droit. Et je suis très convaincu que justice, on va remettre Batiloukwebo à Batiloukwebo. Je suis très convaincu et que je suis très convaincu et que je suis très convaincu et que je suis très convaincu 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 et que Batiloukwebo pour reprendre le parti qui n'a pas le droit et qu'elle a intégré exactement comme elle a intégré dans le parti. Le président de la République, ceux qui ont ligné, qui ont l'alliance pour l'Est de la République, dans le cadre géopolitique, ils peuvent coopérer avec Batiloukwebo. Mais souvenez-vous d'un débat qu'on a eu il y a six mois ou je ne sais pas moi, une année. Il est temps que Fatih crée ses propres leaders. Tout président a créé ses leaders. Joseph Kabil a créé ses leaders. Tout est l'équateur. Kabil a créé ses leaders. Aujourd'hui, il y a un équateur qui n'est pas un équateur. Tu ne peux pas aujourd'hui dire que Kabil est totalement en équateur. C'est faux. C'est faux. Il n'est pas en équateur. Kabil a des hommes qui l'aiment en équateur. Il a des gens qui l'aiment, qui le soutiennent. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Kabil avait compris qu'il faut travailler dans ses leaders locaux. Le condo et tout le reste. Il les a pris. A Tchab on ne peut pas aller. Jean-Lucien Boussa, M'Aquila, c'est des gens qui ont contribué à la destruction, à la démystification. Il est bien. Il est en équateur. Ils ont fait partie du FCC à un moment donné. Alors dites-moi un peu mesdames et messieurs, pourquoi Félix Sesekelli ne ferait pas pareil ? Pourquoi lui ne peut pas faire la même chose ? C'est une question d'intelligence, de stratégie, mais d'anticipation. En politique, on ne subit pas des coups. Alors à Boxster, j'étais en train de rire avec Homo, le temps on a géré à perdre la deuxième ronde. Que va ? C'est le cas qui n'est pas là. Il y a le match, il y a le ring, il y a la deuxième ronde, BAM ! K.O. On a tout bien été. C'est ça, c'est comme ça en politique. Tu peux être stratégique, oui, attention, mais il y en a même. intoキャ split, c'est un rico진, c'est un rico진, c'est pas somber, c'est ça, c'est un rico진, c'est peut-être qu'il y a un rico진, même qubitsul. Il y a des trois Everytat quand on ne peut construire une réunfé sumber. Non, le procès est entièrement à droit. C'est un procès qui a été jusqu'ici là équitable. mais je demande la partie il y a l'avocat et la vitale caméra jusqu'au moment où nous parlons à la caca présumé innocent il va préparer la défense bien il y a l'avocat il y a la complexité il n'est pas avocat 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 maintenant vous êtes prévenu Vanda Yoka ce qui est dans la logique parce qu'il est directeur de cabinet il n'est plus avocat non là il est prévenu le Vanda y a eu la cabine ce qui est dans la logique il s'est passé dans le ministère public tout le monde est dans les arabes tout le monde est belé il est interprété il n'y a pas d'entrée à la sèche il n'y a pas d'entrée il n'y a pas d'entrée ce qui est français il y a une vidéo dans une vidéo il n'y a pas de français il n'y a pas d'automne tu dis au parking que tu vas te suicider Je veux me suicider Alors Je vais parler en arabe Pas de problème, la loi prévoit Que si tu ne parles pas la langue Là-haut interprète Ce que nous voulons Que justice soit faite Pas dans l'idée de condamner les uns Pour rien, mais que justice soit faite Si M. Vital est Innocent, qu'il soit acquitté Mais si M. Vital est coupable Qu'il soit condamné, ainsi justice sera faite Dans ce pays, mesdames et messieurs Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse La RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada